J'ai cherché d'abord des joueuses capables de pratiquer un peu l'idée, ce qu'on veut mettre en place, donc des joueuses à l'aise sur le plan technique, des joueuses qui cognitivement sont capables de réfléchir et de faire ce qu'on leur demande sur le plan tactique, et puis des joueuses qui en termes de vie de groupe, de relation de groupe, sont capables de se fondre dans un collectif et de se faire passer après l'équipe. On est étonné sans être étonné, c'est-à-dire qu'on est étonné de la vitesse à laquelle le collectif prend et la vie de groupe se développe. On a l'impression qu'on vit ensemble depuis plusieurs années, donc ça c'est top, mais on n'est pas forcément étonné parce qu'on a choisi aussi des profils comme ça. Quand moi je choisis des profils, j'essaie de choisir des joueuses qui sont en mesure de se fondre dans un collectif, qui ont la mentalité de travailler comme on veut travailler, qui ont la mentalité de bien s'entraîner, de s'entraîner dur, et puis la mentalité en match de faire passer l'équipe avant tout et d'être connecté dans quelque chose de collectif, c'est ce qu'on cherche. J'attends une belle énergie collective parce que je sens une excitation de reprendre les matchs, de reprendre la compétition, parce que même un match amical, ça reste quelque chose de compétitif et j'attends qu'on puisse également mettre le projet en place. En tout cas, les prémices de ce qu'on veut faire avec le ballon, de ce qu'on veut faire pour le récupérer, des attitudes de jeu sur le plan individuel, j'attends autour de ça une belle énergie, une belle énergie pour attaquer, une belle énergie pour défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada